wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de débloquer des jetons d'xp sur modern warfare sans rien faire par contre je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne vite fait les jetons et comment les débloquer sur warzone et modern warfare alors déjà quand vous débloquez des jetons il va falloir les utiliser dans le pass de combat donc si vous n'avez pas acheté le pass de combat vous allez pouvoir toujours débloquer un petit truc gratuit donc c'est celui là si vous débloquez les autres vous allez pouvoir les débloquer bien entendu mais ça ne vous donnera pas les récompenses parce que vous n'avez pas acheté le pass donc là vous devez utiliser quatre jetons pour débloquer l'arme qui est ici donc la récompense du haut donc pour utiliser encore un cinquième jeton quand vous avez utilisé cinq jetons vous allez débloquer les territoires qui sont adjacents donc les territoires qui sont juste collés à côté donc là par exemple j'ai débloqué le a1 ensuite ça m'a débloqué le a2 et le a3 ensuite là vous choisissez votre chemin soit vous allez vers le haut soit vous allez vers la droite moi j'ai choisi d'aller vers la droite pour aller chercher la mp qui est juste ici et là maintenant comme j'ai les quatre récompenses je vais pouvoir débloquer la cinquième récompense qui est l'arme gratuite donc la nouvelle arme boum je la débloque parfait et là j'ai utilisé un jeton donc en bas à droite vous pouvez voir que maintenant je suis à 0 quand j'ai commencé la vidéo j'étais à 0 1 parce que j'avais un jeton donc voilà comment ça fonctionne les jetons et là regardez j'ai redébloqué deux territoires et ben j'aurais pu monter vers l'eau alors maintenant comment débloquer donc ah oui dernière petite information pour débloquer celui ci il faut débloquer toute la main tout simplement tous les jetons faut utiliser sans jetons pour débloquer la récompense la récompense ultime qui est juste ici alors comment obtenir des jetons en fait tout simplement quand vous allez jouer une partie sur warzone donc moi je vous conseille si vous avez modern warfare c'est beaucoup plus facile de jouer de gagner des jetons sur modern warfare mais si vous avez warzone et uniquement warzone bah là vous devez jouer en battle royale et vous allez gagner un petit peu d'xp un peu de jetons très très lait très lentement mais voilà c'est la seule façon pour les joueurs qui sont sur warzone c'est perdu du warzone battle royale ou du dmz donc voilà un des deux mois d'ici par contre pour ceux qui sont en multi joueurs moi ce que je vous conseille c'est de faire des parties très rapide un genre du match à mort par équipe du match à mort par équipe mais général élimination confirmé ça passe aussi pour un stratégique ça passe aussi mais je trouve que c'est un peu long et après la domination mais la domination parfois c'est un peu long aussi donc ça dépend par contre si vous jouez en multi sur modern warfare 2 vous allez gagner très rapidement des jetons parce que c'est beaucoup plus rapide et si vous faites une bonne game ce sera encore mieux alors moi la technique que j'ai trouvé pour gagner des jetons sans rien faire sur modern warfare en pendant que je dors c'est tout simplement d'utiliser un chronus donc moi j'ai un chronus max c'est une clé usb que je mets dans sur ma console entre ma manette et ma console donc je branche par câble ma manette et je mets la clé usb donc là j'ai installé un script donc le script ce qui fait je vais vous montrer ça en vidéo directement donc là regardez j'ai enregistré une partie pendant que je dormais j'ai lancé mon chronus max donc là le chronus ce qu'il a fait c'est qu'il a lancé des parties tout seul et il a joué tout seul à ma place donc il va il va pas faire dès qu'il a juste tourné en rond vous allez voir vous avez vu en début de la vidéo je suis à 0 à 0 jetons donc regardez ici 1 0 jetons à 0% du jeton vraiment à 0 0 et vous allez voir que quand quand je lance mon chronus zen en fait il va sélectionner ma classe directement et il va tourner en rond et il va tirer pour ne pas que je me fasse exclure d'inactivité je fais ça plusieurs fois donc j'ai commencé à 0 xp et une heure plus tard je suis à un jeton donc j'ai gagné un jeton en une heure sans rien faire donc évidemment vous gagnerez si vous jouerez vous gagnerez plus mais là c'est vraiment gagné des jetons sans rien faire donc vous dormez toutes les heures vous allez gagner un jeton donc attendez parce que là c'est pas fini la game je vais vous montrer quand elle est finie voilà une heure une minute la game se termine up et là normalement on va voir la récompense boue j'ai gagné un jeton en une heure mais sans rien faire donc là on se retrouve on va se retrouver dans mon jeu up donc là on se retrouve sur ma console si vous faites cette technique je vous mettrai bien sûr le script en description en commentaire épinglé pour ceux qui ont en chronus max vous pourrez juste installer le script sur votre clé usb chronus vous installez le script ensuite quand vous êtes devant lancer la partie et que vous avez activé vous mettez le le script sur le slot 1 ensuite vous mettez votre clé chronus sur le slot 1 et vous faites juste flèche de gauche ce qui va activer le script et ensuite ça va sélectionner ça va lancer la map ça va sélectionner votre classe et ça va tourner en rond et ça va tirer en l'air pour ne pas vous faire exclure pour cause d'inactivité et là bas vous laissez tourner toute la nuit et ça va vous donner un jeton toutes les heures et pour ceux qui veulent acheter un chronus max il y aura un lien en description en commentaire épinglé qui vous emmènera vers un site internet donc style des gamers où vous allez pouvoir acheter un chronus max et en plus de ça il y a un code promotionnel de ce moins 5% si jamais ça vous intéresse donc n'hésitez pas à aller voir en description en commentaire épinglé alors par contre très important si vous avez des jetons de double xp ne faites pas cette technique parce que c'est possible c'est fortement possible que le script en fait il va utiliser vos vos jetons de double xp donc voilà est très important aussi le chronus max il ne fonctionne que sur la version ps4 ne fonctionne pas sur la version ps5 si vous voulez la version ps5 il faut acheter un chronus zen moi j'en ai pas encore acheté n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en achète un dans l'espace des commentaires et que vous fasse un script pour la version ps5 mais moi j'ai un chronus max version compatible version ps4 donc je l'ai lancé sur ps4 alors dernière petite information pour ceux qui veulent utiliser la technique que je viens de vous présenter pour gagner des jetons sans rien faire ben moi ce que je vous conseille c'est de faire des parties rapides donc ne commencez pas à mettre des points stratégiques parce que ça dure trop longtemps les dominations ça dure trop longtemps les meilleurs modes de jeu moi ce que j'ai fait en match à mort par équipe en une heure j'ai gagné un jeton je pense que si j'aurais fait en mêlée général j'aurais gagné peut-être un jeton en 50 minutes voire 45 minutes parce que tout simplement les parties elles durent que 10 minutes que les matchs à mort ils durent 12 minutes donc je perds deux minutes en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque chaque fin de game vous gagnez un pourcentage de votre jeton obligatoirement parce que vous avez fait une partie vous avez fait vous avez terminé une partie donc obligatoirement vous gagnez un pourcentage pour vos jetons de gain de jetons donc ici c'est deux minutes un seul temps de la manche ça marche pas donc je pense que vraiment l'optimie pour optimiser l'astuce c'est de faire du mêlée général parce que plus les parties se termine vite plus vous allez gagner 10 de pourcentage de jetons pour gagner des jetons en illimité alors pour sélectionner les modes prédéfinis donc il faut aller dans partie rapide là vous appuyez sur carré donc filtre et là vous filtrez vos modes de jeu donc vous désélectionnez tout et vous sélectionnez juste mais les générales ou alors match à mort c'est comme vous voulez après ce qui est bien dans match à mort c'est que si vous gagnez la partie si votre équipe gagne la partie c'est possible que vous gagnez un pourcentage un peu plus important pour vos jetons d'xp jetons de passe de combat donc c'est possible que ça si vous avez de la chance et vous tombez dans une bonne équipe c'est possible que vous en gagner un peu plus par heure de jetons peut-être on gagnera un jeton toutes les 30 minutes ou 40 minutes à la place d'une heure mais voilà c'est à tester les moi je l'ai fait que cette nuit là je vous explique l'astuce vite fait mais si j'arrive à optimiser à optimiser toutes ces tous ces paramètres et que je trouve un paramètre pour gagner des jetons encore plus rapidement ne vous tracassez pas je vous tiendrai courant et je vous ferai une petite vidéo donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao pays ça